Le groupe Comet est actif dans l'ensemble de la filière de ce qu'on appelle les déchets métalliques, c'est-à-dire les véhicules hors d'usage, les déchets d'équipements électriques et électroniques, également tout ce qui est ferraille collecté dans les parcs à conteneurs, dans les entreprises, et au travers de différentes étapes, la dépollution, le broyage et la séparation, on va être un producteur de matières premières secondaires qui va être utilisé par l'industrie. Donc à partir d'un véhicule par exemple, on va sortir avant tout l'acier, c'est le core business de base de la société Comet Centre, qui va alimenter en acier broyé l'ensemble de la filière sidérurgique européenne, voire extracontinentale. D'autre part, on va avoir la division Comet Traitement, qui elle va valoriser les différents autres matériaux, les métaux non fereux tels que l'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, l'acier inoxydable, qui peut être également valorisé dans nos régions. Et puis les matières plastiques, on va valoriser tout ce qui est matières minérales, le verre, et enfin terminer par une gestion d'un déchet plus ultime, qui sont les bois, les mousses, les textiles, qui eux vont être utilisés comme énergie pour satisfaire l'ensemble de la filière. Et l'ensemble du groupe Comet est réparti sur l'ensemble de la Belgique, le nord de la France, avec 400 travailleurs qui vont traiter environ un million de tonnes de ces matières par an. Un des grands défis du groupe Comet, ça va être de pouvoir répondre à toute la grande thématique mondiale de la transition énergétique. Nous avons vécu pendant des années dans un mode que je vais qualifier de pétro-sourcé, avec une forte dépendance au pétrole au niveau de nos besoins énergétiques. Demain, nous allons partir vers une économie basée sur le renouvelable. Et finalement, d'une économie pétro-sourcée, on estime qu'on va passer sur une économie métallosourcée, parce que pour mettre en œuvre les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, le stockage de l'énergie, les véhicules électriques, on va mobiliser une grande quantité de métaux. Et le rôle de Comet devra être de réintroduire ces métaux dans une forme de boucle d'économie circulaire, parce qu'aujourd'hui, les mines d'où viennent ces métaux ne sont pas dans nos régions. Par contre, nous allons pouvoir continuer à exploiter une mine de surface, qui sera complexe, mais qui sera fortement indispensable pour le développement de la transition énergétique en Europe. Au-delà de ça, il y aura tout un enjeu en termes de neutralité carbone. À titre d'exemple, produire de l'acier à partir d'acier recyclé versus du minerai de fer consommera et émettra dix fois moins de CO2. Il en va de même pour l'aluminium, où là, on est sur un facteur 20. Donc on aura également un défi énorme en tant qu'acteur dans l'objectif de neutralité carbone que s'est fixé l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada